Il s'agissait d'abord d'un espoir, puis d'une révélation. Aujourd'hui, c'est une confirmation. Lucas Touzard a gravi les différents échelons avant de s'imposer à l'OL. Arrivé sur la pointe des pieds en provenance de Valenciennes à l'été 2015, le milieu de terrain a su être patient et travailleur. C'est vrai qu'au début, ça a été compliqué pour moi. J'arrivais dans un tout autre club, une toute autre dimension. C'est vrai que Lyon, c'est un club top français. J'arrivais de Valenciennes, j'avais beaucoup de progrès à faire sur mon jeu. Je pense que j'ai eu une année d'adaptation. Ça n'a pas été facile avec l'équipe de CFA de m'imposer par mes prestations. C'est vrai qu'après avoir joué en Ligue 2, c'est compliqué de redescendre d'un échelon. Après, je n'ai pas lâché. J'ai eu la chance l'année d'après de pouvoir jouer quelques minutes et quelques matchs. Des matchs qui lui ont permis de se faire remarquer et de grappiller du temps de jeu la saison passée. Car dans le même temps, Maxime Gonallon a connu une baisse de régime. Les deux joueurs ont régulièrement été alignés ensemble dans un double pivot. Une expérience très enrichissante pour Touzard. Pour moi, c'est un exemple. Il a été le capitaine du club pendant longtemps. Il m'a beaucoup appris, notamment l'année dernière, des choses qu'il avait acquis avec l'expérience. Notamment sur le placement, sa vision du jeu, notamment au poste de numéro 6. Il m'a beaucoup aidé l'année dernière. C'est un très grand bonhomme. Sans Gonallon parti à la Roma, Touzard est devenu un des éléments clés de Bruno Genesio. Ses performances et son abattage au milieu de terrain l'ont rendu indispensable. Ses coéquipiers l'ont vite adopté, à l'image d'Anthony Lopez et d'Oussem Aouar. Son travail à l'UKAL est extraordinaire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Tanguy, d'Oussem. Parce que c'est vrai qu'il brille par des passes décisives ou des buts. Mais le travail que fait l'UKAL est assez extraordinaire. L'équilibre qu'il amène dans cette équipe. Il passe énormément par lui. Et puis voilà, il monte tout son talon match après match. Et il va lui arriver de belles choses, j'espère, à l'avenir. Son évolution, c'est très bien ce qu'il fait. C'est un joueur qu'on ne voit pas forcément sur le terrain. C'est un travail de l'ombre. Mais voilà, il est très très important à l'équipe. On sait que sans lui, il n'y aurait pas, je pense, une certaine stabilité. Et je pense qu'il est très important. Désormais incontournable, Lucas Touzard veut poursuivre son ascension. Certains l'imaginent déjà comme le futur patron de l'OL. Alors futur taulier, j'ai envie de dire qu'il l'est peut-être déjà un peu. Parce que sur le terrain, c'est vrai qu'au milieu de terrain, aujourd'hui c'est lui la référence. Si Tanguy Ndombele joue, si Oussem Aouar joue, lui, quoi qu'il en soit, il est titulaire à côté. Donc après, c'est soit l'un soit l'autre. Mais lui, c'est vraiment le patron de ce milieu. Ça a été, on avait un peu parlé de lui brièvement pour le brassard. Mais je pense que clairement, s'il reste au club quelques années, comme vous le dites, s'il y a des départs de certains joueurs comme Nabil, il sera dans la discussion. Parce que voilà, il a été capitaine d'une équipe de France jeune. Il a ça dans l'âme, il a ça dans la peau. Il peut très bien l'être à l'OL, ouais, c'est pas un souci. Cette saison, il a disputé tous les matchs de l'OL. À seulement 20 ans, Lucas Touzard confirme les espoirs placés en lui à son arrivée, il y a deux ans.